– Bonjour David Lebourg. – Bonjour Guillaume. – Ça fait plusieurs fois que vous venez nous donner vos suggestions de lecture. Je rappelle que vous êtes membre du club de lecture de la Faculté de Lettres d'Orléans, un club soutenu par notre partenaire le Centre National du Livre et le premier livre que vous souhaitez nous présenter est signé Jean Deléry. – Tout à fait Guillaume, histoire d'un voyage fléantère du Brésil, c'est un récit de voyage de Jean Deléry du XVIe siècle dans lequel il va nous raconter son expérience, parce qu'il a passé un an en France Antarctique, c'est-à-dire dans la baie du Brésil, aux côtés d'une tribu, celle des Tupinambas. Et donc dans son ouvrage, il va nous raconter son expérience, il va nous décrire la faune, la flore locale, les coutumes aussi des habitants. Et moi ce qui m'a plu dans cet ouvrage, c'est la prise de recul de l'auteur parce que c'est un livre qui est paru aux prémices du colonialisme et on pourrait s'attendre à ce que ce soit un livre qui adopte un regard assez plein de préjugés finalement, alors que Jean Deléry, en fait Claude Lévi-Schrauss, dit à son sujet qu'il adopte un regard nouveau par rapport à ça, parce qu'il va prendre suffisamment de recul pour ne pas émettre de jugement quant aux populations et à leurs coutumes. Il est question de cannibalisme notamment et c'est le seul moment où il exprime un petit peu de dégoût. Mais à part ça, il est très neutre par rapport à ce qu'il observe. Il se pose en spectateur contemplatif, admiratif même. Il décrit sans émettre de jugement et c'est quelque chose, c'est assez ponctuel je trouve dans la littérature. Par rapport à cet autre qu'on appelle sauvage dans l'oeuvre, c'est quelque chose d'assez éphémère qu'on retrouve peu et c'est un regard rafraîchissant par rapport au sujet. Camille Lefebvre. Alors ça me donne l'idée d'inviter les téléspectateurs à venir voir l'exposition qui a lieu en ce moment à la BNF, justement sur l'exploration scientifique. Ce n'est pas exactement la même puisque c'est celle du 19e siècle, mais qui essaye justement de comprendre comment les explorateurs ont travaillé sur le terrain avec les populations un peu partout dans le monde et comment on peut aujourd'hui analyser ce regard de l'Europe porté sur le reste du monde. Deuxième suggestion de lecture. Alors ça n'est pas Candide et Voltaire, c'est Candide de Voltaire. Donc Candide de Voltaire, c'est un grand classique de la littérature française. C'est un conte philosophique dans lequel Voltaire nous raconte le voyage initiatique de Candide, un personnage aveuglé par son optimisme. Et donc il va être confronté à différentes épreuves qui vont lui faire prendre conscience de la réalité des choses. Et il y a un des chapitres, le 18e, qui s'intitule Le nègre du Suriname, dans lequel Voltaire va décrire à travers le regard de Candide un esclave estropié, amoché, agonisant, gisant au sol et très peu vêtu et il dira à son sujet que c'est le prix à payer pour que nous puissions manger du sucre en Europe. Et donc à travers ça, il prend un petit peu un contre-courant le mouvement de l'époque avec le commerce triangulaire, tous les préjugés encore une fois par rapport à cette période. Et je trouve que c'est assez révélateur du mouvement entrepris par les philosophes des Lumières. C'est quelque chose qu'on retrouve également chez Diderot avec son supplément au voyage de Bougainville qui, pareil, en adoptant la voix d'un vieux thaïtien, va parvenir à attaquer son lectorat, les Européens, par rapport au sujet du colonialisme et de l'esclavage, par extension. Jean-Noël, une remarque sur Voltaire, sur Candide. Sur Pangloss, optimisme ou non. Sur le jardin, je ne sais pas. Alors, une remarque tout simplement sur l'invitation que vous m'aviez faite il y a deux ans, puisque nous avions primé le livre remarquable de Charlotte de Castelnau qui racontait l'histoire de Pascoa, qui avait deux maris. C'était une esclave entre l'Angola, le Brésil et le Portugal qui déjà posait les questions de ces relations, de ces incompréhensions, de ces mythologies croisées. Oui, avec une forme d'invention, finalement, du relativisme et de l'anthropologie, une manière de poser un regard sur l'autre, qui est un regard de compréhension et pas, effectivement, d'essentialisation, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, mais on peut aussi se dire que, même dans ce regard scientifique, même dans ce regard qu'ils cherchent à critiquer, il faut quand même avoir conscience qu'il y a encore des manières de voir ces sociétés qui sont aussi des manières de les mettre à distance, de les exotiser, même si on n'est pas complètement dans les essentialisations coloniales. Et, par exemple, il y a un point qui est important, à mon avis, c'est de faire attention à nos vocabulaires, à nous, d'aujourd'hui. Par exemple ? Dont on utilise un certain nombre de mots, encore aujourd'hui, qui sont des mots coloniaux, indigènes, pacification. Mais bon, là, on a parlé de nègres, de sauvages, on ne les utilise plus. Mais il y a d'autres mots, je pense, aujourd'hui, qui, dans nos vocabulaires, sont encore liés à la colonisation et qu'on pourrait écarter. Merci beaucoup, David Lebourg, pour vos suggestions. Bravo, Camille Lefebvre. Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, c'est publié chez Fayard. Et donc, c'est le 20e prix du livre d'histoire du Sénat, n'est-ce pas, Jean-Noël Jeannet ? Je ne suis pas trompé. Et je ne me tromperai pas en disant que ce livre, « L'argent caché », votre livre, est donc publié en poche. Je parle en postface de l'argent électoral, ce qui est tout à fait d'actualité. Il y a une postface inédite. Oui, qu'est-ce qui est arrivé ? Comment les choses ont-elles évolué pour, notamment, assurer le financement des campagnes électorales ? Chose importante en démocratie. Ça peut avoir son importance. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.